... Je suis Fatou Fahl, je suis la chargée de programme et suivi des opérations pour un focal genre et de résumé Global Fund, plan international Sénégal. Je dirais que c'est la deuxième session que nous organisons avec le service départemental du développement communautaire à travers la plateforme régionale des femmes leaders. Je pense que qui dit femme leader dit une femme qui doit être bien outillée, qui doit être bien formée. Donc c'est l'objet de cette formation-là, outiller les femmes, faire en sorte qu'elles soient pleinement capables de nous appuyer dans ce que nous faisons dans la lutte contre les maladies. Et aussi il y a le genre, que la copopulation ne connaît pas assez. Donc ça aussi, ça nous permet vraiment de les orienter, de les renforcer davantage sur le genre, parce que c'est des concepts que les gens ne maîtrisent pas et qui vraiment mériteraient d'être plus déployés, d'être plus vulgarisés pour que les gens puissent savoir qu'il y a des normes de genre qui sont des contraintes vraiment à l'accès au service de santé de manière équitable. Donc c'est la raison pour laquelle on est là, en train de les former. Et cette cible aujourd'hui, c'est une cible qui est spécifique parce que ce sont des personnes qui vivent avec un handicap. Et je pense que qui dit plan dit inclusion, qui dit plan dit une structure, une organisation qui est vraiment centrée dans tous les aspects pour que tout le monde puisse être au même niveau, pour que tout le monde puisse être au même pied, pour vraiment que l'inclusion soit totale, mais aussi que tout le monde soit accepté, quel que soit son handicap, quelle que soit sa nature, quel que soit, quoi qu'il soit, donc qu'il soit accepté par la communauté. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons accepté vraiment de financer ces formations-là parce que nous savons pertinemment que c'est des formations qui vraiment seront bénéfiques à la communauté parce que les femmes leaders que nous allons former vont démultiplier l'information, vont vraiment aller vers la base pour discuter avec cette base-là de ce que nous allons leur dire ici et de tout ce qui sera vraiment fait suite à cette formation. Donc c'est globalement ça que nous sommes venus faire ici. Et c'est le bureau régional de Thies qui a bien voulu vraiment porter cette activité à travers nos collègues Serigne Bayouade qui est le chargé de projet ici dans toute la région de Thies mais aussi avec Abiboufaye qui est le chargé de la mise en œuvre au bureau régional de Thies sous le leadership de Ousey Noudiop et de Samba Fatim qui sont vraiment des leaders, je dirais des hommes leaders au côté des femmes leaders voilà, qui interviennent vraiment pour que nous, agents de plan, staff de plan soyons à l'aise pour vraiment mener les activités de terrain. Donc c'est le lieu de les remercier vraiment pour que vraiment ce que nous sommes en train de faire puisse être vraiment visible c'est grâce à ce soutien-là mais aussi grâce au soutien de l'équipe Global Fund dirigée par le docteur Alfa Diallo. Nous dirons que le goût global des activités que nous allons mener est presque un coût d'un peu plus de 4 millions donc c'est une série d'activités que nous menons sur le terrain et qui va vraiment être au bénéfice des communautés donc c'est un coût global pratiquement d'un peu plus de 4 millions que nous allons donner au service de développement communautaire pour pouvoir... et disons que c'est un début de partenariat c'est un début de partenariat parce que nous savons que le service de développement communautaire à travers la plateforme régionale des femmes leaders est vraiment une structure qui est là et qui a une force vraiment de pénétration dans la communauté et qui pourra permettre vraiment d'atteindre nos objectifs en matière de santé mais aussi en matière de développement donc c'est pourquoi je dis que c'est juste un début de partenariat qui va vraiment se renforcer, s'intensifier au bénéfice des communautés. Bien sûr qu'il y aura un suivi qui sera fait parce que n'oublions pas que tout ce que nous faisons c'est pour atteindre des objectifs et pour l'atteinte de ces objectifs-là il y aura des outils que nous allons utiliser pour évaluer et cette évaluation-là va nous permettre comme je l'ai dit tantôt de voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que ce partenariat soit encore plus fécond pour que ce partenariat soit encore davantage renforçant pour les communautés que nous servons donc c'est sûr qu'il y aura un suivi qui sera fait, Inch'Allah. Assalamu alaikum, c'est Borsoenia je l'ai envoyé au service de développement communautaire Béthiès ce qu'on a fait c'est d'appeler à nos handicapés et aux femmes dans une insertion et de parler de ce genre nous avons appris avec nos partenaires du plan international pour les plus jeunes, leur parler de leurs droits et de leurs lois d'orientation et nous avons appris avec nos services de développement communautaire parce qu'on travaille avec des plateformes des femmes handicapées de Béthiès et nous avons appris avec leurs activités et les partenaires du plan international pour nous accompagner pour les insérer dans la société parce qu'on voit que nos handicapés parfois portent une fardeau lourde pour les discriminations parce qu'ils regardent leur vie ou leur vie alors qu'ils n'ont pas besoin de ça ils n'ont pas besoin d'être peut-être ce qu'on a besoin de nous c'est qu'ils les ont appris et 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 qu'ils ont appris tous les très différents et qu'ils nous ont appris et qu'ils les ont appris et qu'ils nous ont appris et qu'ils nous ont appris et qu'ils s'occuperont et qu'ils le sont et que nous le faisons d'une certaine série et qu'ils ne pensent pas et qu'ils ont les droits et qu'ils ne l'ont pas en même temps pour les handicapés et qu'ils ont toujours les gens qui veulent nous l'aiment et tout le monde c'est pour ça J'ai été éliminé Je suis mon collègue, je suis monétrice en enseignement ménager au centre des handicapés moteurs et en même temps présidente du groupement des femmes handicapées. La première étape c'est Mme Bakoum parce qu'elle a commencé à sentir parmi les femmes de Thiesse. Nous avons créé la plateforme des « Femmes leaders » et nous sommes sur la plateforme. Nous avons créé un nouveau petit « Femme » et nous avons créé un « Femme » et la question de nouvelles personnes. Nous avons créé les et des métiers, de l'emploi, nous sommes venus ici, pour participer à cette formation. Oui, vraiment, parce que avant, il n'était pas vraiment pas que les filles n'avaient pas d'autres personnes, qui ne savaient pas d'autres, mais peut-être que il était un peu plus tard, mais on a vraiment fait partie de la formation. Parce que, tout ce qu'ils ont fait, les formations, les HI, et les partenaires, ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils ont fait. En français, on va le faire ? On va le faire, d'accord. Je suis responsable d'unité de communication et de marketing dans le service régional de l'agence nationale de la couverture mat universelle dans le service JESS. Je suis venu à Tahiti, de l'agence du service déportemental au développement communautaire. Notre femme, Mme Bahoum, dans la formation de l'agence, elle a été avec les partenaires internationales au Sénégal. Elle a été aussi avec la plateforme de l'agence des femmes des leaders de l'agence. La formation de l'agence, la formation de l'agence, la formation de l'agence, de l'agence de la formation de l'agence des amens, des jeunes, des femmes, et des jeunes. La formation de l'agence Ce sont des programmes communautaires. Ils ont travaillé avec les séries de ces états qui sont ici. Ils ont travaillé avec ce qu'ils ont fait. Et ce sont ces programmes. Nous sommes aussi là. Nous sommes ici. Nous sommes là. 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 Alors, nous étions de l'agence du mariage de l'agence de l'agence du mariage de l'agence d'universel. Nous étions de l'agence du mariage des principes, et de la majorité des politiques. et nous sommes aussi vulnérables. Donc, dans la politique, nous invitons à venir ici pour nous aider à faire un développement communautaire pour nous aider à travailler. C'est bon.